Mesdames et Messieurs les députés, c'est maintenant l'heure de la période des questions. Chef de l'opposition. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Les médecins et les experts sont inquiets. Ils sont inquiets par rapport au cadre d'intervention de la COVID-19. Le Dr Michael Warner, qui travaille à Michael Garren Hospital, a dit, et je cite, « Ce sont des conditions idéales pour mener à un confinement. Cela mènera à des maladies et des morts non nécessaires. » Est-ce que les experts de la santé du Premier ministre en ont parlé? Et si oui, pourquoi est-ce que le gouvernement a ignoré leur conseil? Vise Première ministre, merci pour la question. Il faut mentionner certaines choses par rapport à cela. D'abord, avec le modèle qui a été produit, nous pouvions voir que l'Ontario allait dans la même direction que la région de Victoria en Australie. Donc, nous étions entre 800 et 1 000 cas par jour. Nous avons atteint, disons, un certain plateau. Mais avec le cadre d'intervention, nous voulons permettre des interventions précoces pour que des fermetures ne soient pas nécessaires. Ainsi, les entreprises pourront comprendre ce qui se passe dans leur région. Ils comprendront quelles sont les restrictions. C'est ce qui a été formulé avec la santé publique pour le bénéfice des Ontariens. Question supplémentaire. Monsieur le Président, les médecins qui combattent la COVID-19 nous avertissent que nous allons droit vers un désastre. Le gouvernement a ignoré le même genre de doyer dans le passé. Il ne s'est pas préparé pour la deuxième veille. Ainsi, nous avons une pénurie dans les foyers de soins de longue durée où il y a encore des tragédies, des écoles bondées et des familles qui doivent attendre pendant des heures et des heures pour recevoir un test de la COVID-19. Et maintenant, le docteur nous dit que nous allons droit dans le mur, encore une fois. Donc, est-ce que le premier ministre a des preuves qui se basent sur son plan? Et est-ce que ces preuves sont appuyées par des experts de la santé? Ministre de la Santé, notre gouvernement a été clair et transparent avec les Ontariens. Le premier ministre a été clair. En plus de ce cadre d'intervention, nous avons offert aussi un plan pour que les circonscriptions de la santé puissent comprendre à quel niveau ils se trouvent. Donc, les gens peuvent prendre leurs décisions par rapport à ce qu'ils veulent faire. C'est important pour les gens de l'Ontario d'assumer leurs propres responsabilités. Nous sommes dans le même bateau. Il faut donc qu'ils aient accès à l'information. Et c'est ce que nous allons continuer d'offrir sur une base hebdomadaire. Ainsi, ils pourront connaître le nombre de cas. Malheureusement, le nombre de décès, le nombre de personnes à l'hôpital, les gens aux soins intensifs. Donc, toutes ces informations seront disponibles. Dernière question supplémentaire. Monsieur le Président, les gens sont fatigués de voir le premier ministre parler sans faire de promesses. Il a promis la plus grande campagne d'immunisation contre la grippe. Mais les gens n'ont pas pu avoir de vaccins à la pharmacie et chez leurs médecins. Il a dit que ce serait efficace. Pourtant, à Toronto, nous ne savons pas où le deux tiers des gens ont contracté la COVID-19. Et maintenant, il y a un nouveau plan. Il semble qu'on soit prêt à jeter l'éponge par rapport au combat contre la COVID-19. Donc, avez-vous vraiment confiance en votre gouvernement, ministre de la Santé? Nous avons un plan très précis et nous adressons tous les problèmes. Nous avons aussi un cadre d'intervention précis pour les décisions à prendre par rapport aux restrictions au confinement selon les zones géographiques. C'est important pour les gens de ces zones, pour les entrepreneurs de ces zones, pour les docteurs et les hôpitaux également. Nous avons eu des conversations avec l'Association des hôpitaux, avec l'Association des infirmiers. Et nous savons que nous avons les capacités dans les hôpitaux. Les hôpitaux ne sont pas débordés. Nous savons que la COVID-19 sera l'heure jusqu'à ce que nous ayons un vaccin. Donc, nous avons besoin d'un cadre d'intervention pour prendre les bonnes décisions. Et c'est ce que nous avons fait en consultation avec les experts de la santé publique qui conseillent le gouvernement. Question suivante. Chef de l'opposition. Merci, M. le Président. La prochaine question s'adresse au Premier ministre. Nous parlons à ces gens aussi et ils sont inquiets. Nous ne voulons pas nous rendre à un point où tout est débordé. Et c'est le travail du gouvernement d'empêcher cela. Et les gens sont inquiets. Et c'est vers cela que nous allons. Donc, si le gouvernement le souhaitait vraiment, soit soutenir les PME, par exemple, il investirait l'argent nécessaire pour contrôler la COVID et pour offrir du soutien direct pour les entreprises, pour les PME. Le gouvernement ne le fait pas. Et il n'y a pas eu assez de tests l'été passé. C'est pourquoi nous sommes dans la situation actuelle. Le gouvernement s'est retiré et nous n'offrons plus les fonds que nous offrions en octobre. Est-ce que le gouvernement a un plan pour atteindre leur cible alors que nous sommes si loin de où nous devrions nous trouver en ce moment? Alors, ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Il faut garder en tête que nous avons la possibilité de faire des milliers de tests par jour, mais c'est géré par la demande. Je ne sais pas si la chef de l'opposition peut comprendre cela, mais nous ne fonctionnons pas de la sorte. Nous voulons que les tests soient disponibles. Nous avons investi un milliard de dollars pour des tests supplémentaires et pour faire du retraçage. Donc, nous avons investi ces fonds. C'est disponible. Il y a 160 centres de dépistage. Les gens peuvent prendre rendez-vous avec leur pharmacie aussi. Nous avons engagé 600 personnes pour le dépistage. Et à un certain stade, et bientôt, nous atteindrons 400 plus tôt centres de dépistage. Réponse, le gouvernement n'a pas pu se préparer pour la deuxième vague. Et les tests sont moins disponibles. Et il ne faudrait pas se vanter de cela. Les PME et les gens qui travaillent pour eux ont besoin d'aide. Ils doivent pouvoir traverser la deuxième vague. Ils n'ont pas besoin d'un plan qui change constamment. Pendant des mois, pendant des mois, les PME ont demandé un soutien direct du gouvernement pour payer leurs loyers et garder leurs employés. Mais hier, le gouvernement a dit aux entreprises, par exemple de Windsor, Albinton, Kingston, London, vous êtes seuls, car aucun d'entre vous n'aurez droit aux fonds qui seront alloués. Si le gouvernement s'intéressait vraiment au sort des PME et aidait la relance économique, peut-il nous expliquer pourquoi il ne peut pas offrir le soutien nécessaire à ces mêmes entreprises des PME? Adjoint parlementaire? Merci, M. le Président. Le gouvernement comprend les gens des PME. C'est pourquoi nous avons répondu rapidement. nous avons investi 241 millions de dollars pour les entreprises, 50 millions pour les PME aussi. Nous avons aussi offert 355 millions de dollars comme soutien direct. nous avons offert des milliards de dollars pour aider les PME à payer leurs frais d'électricité. et nous allons déposer demain le budget qui explicitera tout cela. Merci. Dernière question supplémentaire. M. le Président, le Premier ministre n'a pas fait les investissements nécessaires pour se préparer contre la deuxième vague. Ils ne l'ont pas fait. Maintenant, le gouvernement essaie à la hâte de réparer les problèmes. Les conférences de presse et les campagnes ne feront rien pour réparer les erreurs qui ont été faites. Maintenant, il y a un nouveau système confus et cela n'aidera pas. Cela va empirer la situation. Est-ce que le Premier ministre va arrêter de faire cela et va commencer à investir pour aider directement les PME et aider la santé publique pour s'assurer qu'ils puissent combattre cette pandémie, faire les choses qu'ils auraient dû faire il y a de cela des mois? Adjoint parlementaire, merci, M. le Président. Ce que notre gouvernement a fait, c'est d'aider et d'écouter les PME. Ils nous ont demandé de l'aide pour leurs frais d'électricité. Ils ont demandé des frais fixes et c'est ce que nous avons fait. Nous aidons aussi avec l'impôt foncier. Nous les avons écoutés. Nous avons balancé les frais dans la santé publique aussi, car rien n'est plus important que d'aider les personnes, les protéger les gens de l'Ontario. Comme je l'ai dit déjà, demain, nous allons déposer le budget et nous allons montrer que nous nous engageons à aider les gens de l'Ontario. député de Spadina Fort-York. Ma question s'adresse au ministre des collèges et des universités. Le ministre, cette semaine, a fait des comparaisons entre les collèges de l'Université de l'Ontario et le collège de Charles McVillie. Il aurait dû faire ses recherches avant de permettre au collège de Charles McVillie d'émettre des diplômes. En 2018, Charles McVillie a dit « On dit que le monde est vieux depuis des milliards d'années, mais je ne pense pas que ce soit vrai. Notre histoire ne date que de 6 000 ans. C'est faux. Pourquoi est-ce que Charles McVillie peut émettre des diplômes de sciences alors que ce qu'il dit est totalement faux? C'est faux. Député, soyez-vous. Ministre des collèges et des universités. Merci, M. le Président. Encore une fois, je suis content de répondre à la question. L'année dernière, nous avons diminué la bureaucratie. Nous avons créé un processus où toute agence peut être redirigée vers un ministère. Il y a un processus indépendant. Il y a un processus indépendant. L'année dernière, personne de l'autre côté de la Chambre ne s'est opposé à cela. de l'institution au processus indépendant. C'est tout. Nous avons deux institutions qui ont fait la même chose. Algoma University, par exemple. Ils ont passé à travers le processus. le député de l'autre côté de la Chambre ne comprend pas, il semblerait. C'est un processus que nous avons créé pour que ce soit transparent. Merci. Question supplémentaire. Vous savez, jour après jour, le ministre des Collèges et de l'Université défend l'indéfendable. C'est-à-dire de permettre à une personne qui a fait des commentaires islamophobes d'émettre des diplômes universitaires. Mais je pense qu'à un certain point, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'ils ont été loyaux, que Charles McVillie a été loyal au cabinet du premier ministre. Vous ne pouvez pas imputer de motif. Donc, député, reformulez votre question. Charles McVillie a dit des commentaires islamophobes. Il est climato-sceptique. Personne ne suggère... Charles McVillie a le droit à ses opinions personnelles. Mais il ne devrait pas avoir le droit d'émettre des diplômes universitaires. Le gouvernement ne devrait pas permettre à Charles McVillie et son université d'émettre des diplômes universitaires. Député, assoyez-vous. Ministre des collèges et de l'université. Merci, M. le Président. Je parle du processus car j'essaie de faire en sorte que les députés comprennent le processus en question. L'institution, peu importe l'institution, n'importe quelle institution de la province et tous les individus également, nous ne pouvons pas intervenir avec ces processus. ce que les députés veulent, c'est que nous ayons un impact sur ce processus. C'est ce qu'ils veulent que nous faisions, interférer, que nous commencions à nous mêler de ce qui ne nous regarde pas, car c'est un processus, un processus juste, un processus indépendant. Pourquoi est-ce que l'opposition est contre un tel processus indépendant qui a été établi il y a de cela un an? Merci. Prochaine question, député de Flamborough. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Les administrateurs des écoles d'Hamilton et de l'Ontario ont travaillé très fort. Il veut garder les écoles en sécurité et s'assurer qu'il y ait un enseignement de qualité. Il y a eu des investissements faits par le gouvernement en ce sens. Pour diminuer l'état des classes, favoriser l'apprentissage en ligne, les commissions scolaires ont offert des listes de ressources. Mais il y a une pénurie. Partout à travers la province, les professeurs essaient de contrer cette situation. Est-ce que le ministre de l'Éducation peut dire que fait le gouvernement pour contrer la pénurie de main-d'oeuvre en éducation? Merci. Merci à la députée pour la question. Depuis le dernier mois, nous avons soutenu les commissions de toute la province. Nous avons engagé 2700 enseignants pour diminuer les tailles des classes. Nous sommes aussi assurés que les processus d'embauche soient plus efficaces. et nous avons travaillé avec nos partenaires des commissions scolaires pour permettre les professeurs retraités, les professeurs, que ces professeurs puissent revenir au travail. Cela fait en sorte que tous les parents et tous les élèves puissent avoir un accès à l'éducation et un professeur. Question? La taille des classes n'est pas liée à l'argent, car nous avons investi énormément pour contrer ce problème. Comme le ministre l'a dit, nous avons engagé 2700 nouveaux enseignants. Malgré ce que l'opposition dit, notre gouvernement est prêt à dépenser l'argent nécessaire pour garder toutes les personnes impliquées en sécurité. Cela permettra aux éducateurs de faire partie de la solution. Est-ce que le ministre peut expliquer pourquoi tous les partis doivent travailler ensemble pour s'assurer que chaque élève est un enseignant? Ministre de l'Éducation? C'est une très bonne question. Chaque élève mérite un enseignant et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous travaillons avec nos différents partenaires. C'est ce qu'ils nous ont demandé depuis janvier, changer les quotas pour que les professeurs retraités puissent retourner au travail. ainsi, l'apprentissage peut continuer. Nous avons fait un sondage et nous avons vu qu'il y a un problème avec l'accès aux ressources. Mais nous avons une solution. Nous allons collaborer avec les différents partis. Nous sommes prêts à le faire. Nous le faisons depuis septembre. Il faut continuer d'aller de l'avant. Il faut nous assurer que tous les élèves aient un enseignant en Ontario. Merci. Question? Merci, Speaker. le soutien au premier ministre Ford. Et maintenant, il veut retourner la faveur. Mais cela pourrait faire en sorte que des jeunes de la communauté LGBTQ perdent leur foyer, risquent leur vie. Le gouvernement ne peut pas demeurer silencieux et dire qu'il respecte le processus. Comment pouvez-vous demeurer silencieux alors que Charles McVillie fait la promotion de la haine? Allez-vous soutenir les musulmans et la communauté LGBTQ? Député, asseyez-vous. Ministre des collèges et de l'université. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, tout le monde ici en Chambre peut comprendre et reconnaître l'importance de notre système. Lorsque j'ai répondu aux questions précédentes, j'ai essayé d'être le plus clair possible. J'ai parlé du processus. Nous ne pouvons pas interférer avec un processus indépendant. si vous prenez un processus indépendant comme celui que nous avons, ce processus qui a débuté l'année passée alors que nous avons allégé le fardeau bureaucratique, et d'ailleurs, à l'époque, personne n'était en désaccord avec cela. Personne n'était en désaccord avec cela. donc ces personnes doivent comprendre le processus qui est en cours. Question supplémentaire? Le ministre ne peut même pas dire le nom de Charles McVillie. Il parle d'un processus indépendant, mais Charles McVillie fait la promotion de l'âne. « Votre silence est honteux. Il faut que vous parliez au nom de vos amis. Pourtant, vous demeurez silencieux. Lorsque le gouvernement soutient ce genre d'organisation et ce genre d'individu, cela fait la promotion de l'âne. Levez-vous! Parlez contre les propos de Charles McVillie. Cela vous définira en tant qu'être humain. Encore, à la vice-première ministre, allez-vous endosser Charles McVillie ou allez-vous vous lever en tant que chef? Député, assoyez-vous. Ministre des collèges et de l'université. Monsieur le Président, encore une fois, je vais parler de ce sujet et je vais continuer de faire référence aux faits. Les faits sont les faits. On ne peut pas changer les faits. Nous avons un processus. Ce processus n'est pas lié au gouvernement. Ce n'est pas lié à un ministère et personne au gouvernement ne peut changer cela. Cela a été fait de la sorte pour une raison. c'est pour qu'il n'y ait pas d'affiliation politique. De nos côtés de la Chambre, ils aiment rire et se moquer. Ils veulent interférer avec le processus. Ils n'aiment pas la justice. Mais de ce côté de la Chambre, nous avons confiance en un processus indépendant. et nous voulons nous assurer que tout le monde dans cette province ait droit à un débat respectueux. Et c'est ce que nous faisons ici. question suivante. Député de Leonard Frantnack-Kingston, ma question s'adresse au premier ministre. Hier, le gouvernement a révélé un cadre d'intervention. Le public était déjà confus et le gouvernement a encore changé les règles. Pas pour stopper le virus, mais pour confondre les gens. Ces mesures sont absurdes, irrationnelles et irrationnelles. C'est une parodie. Les casinos sont ouverts, mais les tables sont fermées. Les gyms ne peuvent pas être ouverts, mais ils peuvent être ouverts à l'extérieur. Pourtant, il n'y a pas de preuves pour soutenir cela. Les confinements ne fonctionnent pas. Il en va de même avec les millions de personnes qui ont perdu leur emploi. C'est une crise sans fin, une crise de contradictions. Réponse? Vice-première ministre. Merci, M. le Président. Ce cadre d'intervention a été créé pour qu'il y ait plus de certitudes pour les gens et les entreprises, pour qu'ils puissent comprendre dans quelle situation leur région se trouve. Vous avez raison, cela ne disparaîtra pas. Nous devons attendre jusqu'à temps que nous trouvions un vaccin. Ainsi, nous devons offrir de l'information au public pour qu'ils puissent comprendre quelles sont leurs responsabilités. C'est pourquoi nous avons développé ce cadre d'intervention. Cela a été publié sur le site Ontario.ca. les gens peuvent comprendre ce qui se produit dans leur circonscription de santé publique et ils peuvent prendre leur propre décision. Ils peuvent prendre la décision d'aller manger dans un restaurant ou aller s'entraîner dans un gym. C'est pour offrir plus de certitudes aux gens alors que nous faisons face à la COVID-19. Question supplémentaire. pensez que les gens ne peuvent pas considérer le nombre de cas de COVID-19. Mais il faut plutôt voir le nombre de décès et d'hospitalisations. Chaque province et chaque pays devrait être fermé de septembre à avril à cause de la grippe. Mais ce serait irrationnel. Pourtant, c'est la même chose que le gouvernement propose. Le gouvernement propose de tester des milliers de gens à chaque jour. Pourtant, il y aura 1000 cas déclarés faux positifs à chaque jour. C'est un cercle sans fin de futilité et de misère. Le coronavirus est vrai, mais la crise ne l'est pas. C'est la création du premier ministre. Ministre de la Santé. J'aimerais dire aux députés que je ne sais pas quel est votre point ici, mais il faut regarder les faits. Les faits sont là. Nous testons les gens. Nous augmentons le retraçage. nous avons investi des milliards de dollars. Il faut noter que le nombre de cas par 100 000 est le sixième. le Manitoba en a davantage. L'Alberta, le Québec, l'Ontario est un des plus bas. Cela démontre que notre plan fonctionne. Notre plan que nous mettons en place maintenant est fait pour offrir de la certitude aux gens, pour que les entreprises n'aient pas à fermer. nous voulons que les entreprises restent ouvertes. Nous voulons... Merci. Merci. Question suivante. Députée de Thornhill. Ma question est pour la ministre des soins de longue durée. Après des années de négligence du gouvernement précédent, le déficit pour les soins de longue durée dans la province est passé à 37 000. Je sais que le gouvernement peut mettre au centre les aînés dans notre stratégie de développement et c'est pour cela que j'étais heureuse d'apprendre que la ministre a annoncé un vote de 5 millions de dollars afin qu'il y ait des financements pour plusieurs résidences. Est-ce que la ministre peut nous expliquer la façon dont ces aînés sont traités et ceux qui sont traités à la maison, comment est-ce que cet investissement peut les aider à rester en sécurité dans le confort de leur résidence ? Réponse. Merci à la députée de Thornhill d'avoir été une telle militante pour les aînés et les communautés partout dans la province. Le nouveau programme pour les aînés va permettre d'égaliser le terrain et de fournir des soins additionnels et appropriés pour les aînés. Les ambulanciers fournissent déjà des soins de qualité à domicile pour plusieurs de la population vulnérable qui sont sur les listes attentes et ceux-là 24 heures sur 24. Et aussi, lorsqu'ils ne sont pas présents, ils peuvent être supervisés à travers ce programme. Nous savons que les ambulanciers communautaires pourraient aider à surveiller les conditions changeantes et notre gouvernement travaille tous les jours pour répondre à cet engagement. Question complémentaire. Merci à la ministre pour cette réponse. Je suis très heureuse d'entendre que des mesures proactives sont prises pour assurer la santé et la sécurité de nos aînés. Je sais que ce programme va permettre aux aînés de recevoir des soins de qualité dans le confort de leur maison. Et j'ai été heureuse également de voir que cela va faire une différence dans la communauté de Tornhill vu qu'une de ces innovations se fera dans la région de York et plus précisément dans la circonscription. C'est le genre de projet qu'on veut voir, surtout pendant la COVID-19, les aînés auront une tranquillité d'esprit de savoir qu'ils peuvent recevoir des soins de qualité. Pour moi, une personne qui a fourni des soins optométriques à des aînés, je demande à la ministre qui a fourni des soins médicaux qu'est-ce qu'on peut faire de plus et qu'est-ce qu'elle peut nous dire de plus sur ce programme. Réponse, ce nouveau programme de soins de longue durée qui s'appuie sur les services ambulanciers démontre l'engagement de notre gouvernement à fournir ces soins de qualité à la maison à des aînés. Il va permettre de fournir à travers les services ambulanciers de l'accès 24 heures sur 24 à des soins en utilisant des méthodes à distance comme l'aide virtuelle ou en ligne et les visites et les tests à domicile ainsi qu'une supervision continue pour prévenir les visites à l'hôpital. Et ces informations additionnelles vont permettre de gérer les maladies chroniques à domicile et ce programme est un exemple excellent de notre gouvernement qui essaye d'être novateur et de collaborer pour pouvoir aider les aînés partout. Merci. Député de York, Sud-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Récemment, j'ai tenu une taberonde sur la pauvreté pour les personnes affectées par cela dans ma circonscription. Renaud Nambaud qui est le directeur d'une banque alimentaire a dit ceci. Depuis le début de la pandémie, la banque alimentaire a vu une hausse de 75 % des besoins communautaires comparés à la même période l'année passée. Le travail, la banque communautaire, la banque alimentaire communautaire fait un travail remarquable pendant ces temps difficiles. Cependant, nous ne pouvons pas réduire l'insécurité alimentaire de façon importante sans qu'il y ait des centres publics, privés à but non lucratif qui appliquent des solutions à long terme pour réduire la pauvreté. Alors, ma question est, qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour répondre aux besoins de ces communautés qui ont besoin d'aide urgente et immédiate ? Réponse. Merci. Merci, M. le Président et merci aux députés pour cette question. Dans le cadre des efforts de l'Ontario pour aider les familles et les enfants pendant ces temps difficiles, notre gouvernement a fourni 8 millions de dollars de financement pour les aider. Ce financement qui s'appelle Alimenter l'Ontario va permettre de donner plus de ressources aux banques alimentaires partout dans la province. Nous avons également investi un million de dollars dans un programme alimentaire pour les élèves. Pendant ce temps, pendant ces temps difficiles, le programme a été adapté pour inclure des approches locales comme la distribution de nourriture, la distribution de cartes pour les épiceries ainsi que des bons, des boîtes de livraison alimentaire et cet investissement va pouvoir appuyer 14 agences qui permettent de livrer ces services à 4500 élèves partout dans la province. Notre gouvernement sait qu'une nutrition saine est une étape importante et nous prenons toutes les mesures nécessaires pour assurer que chaque élève a accès à ceci. Question complémentaire. Encore une fois au Premier ministre, ma circonscription de York Sud-Ouest et la circonscription de Toronto ont fait face à des défis importants qui ont été empirés par la COVID-19. Pour répondre à ces problèmes, on a besoin de l'attention et d'une réponse urgente relative à la santé mentale, surtout pour les individus qui s'appuient sur l'aide sociale à travers la CESPAT. Nous avons des agences et des centres comme les banques alimentaires communautaires qui répondent à cet appel. Quand est-ce que ce gouvernement va faire sa part pour répondre à la pauvreté en Ontario d'une façon importante ? Réponse. Merci beaucoup et merci encore aux députés pour cette question. Je peux vous dire que moi-même et le ministre des Affaires municipales avons travaillé ensemble pour répondre à ce problème. Nous avons tenu des consultations à la fin de janvier pour introduire une stratégie de mise de fin de la pauvreté. Nous avons travaillé avec plusieurs agences et je suis heureuse d'annoncer que nous avons prolongé les consultations en ligne pour que plus de personnes puissent participer à ces consultations. Nous avons entendu des témoignages de personnes et d'organisations partout dans la province, y compris les gens qui sont lourdement affectés par la pauvreté à travers les organisations privées et à but non lucratif. Ils nous ont fourni des idées pour savoir comment réduire la pauvreté, y compris comment encourager la création d'emplois et connecter les gens à ces emplois. Nous allons continuer d'écouter les gens qui sont directement affectés par la pauvreté, les partenaires autochtones et les organisations communautaires alors que nous développons de nouvelles stratégies qui seront communiquées à la fin de cette année. Prochaine question, député de Guelph. Merci. Ma question est pour le Premier ministre. Aujourd'hui, c'est un jour sombre pour la participation démocratique. C'est déjà assez mal, c'est déjà assez mauvais que le gouvernement s'attaque à la capacité des gens de participer de façon démocratique et maintenant, il s'empêche les gens d'avoir l'opportunité de participer à des institutions démocratiques à travers le projet de loi 218. De nombreuses personnes de ma circonscription m'ont parlé et j'ai également parlé à des conseillers élus à qui on a nié l'opportunité de participer à ce comité. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement et le Premier ministre utilisent son pouvoir pour attaquer la démocratie alors qu'on devrait permettre aux gens de s'exprimer aux audiences de comité en prolongeant les jours des audiences et comités. Réponse. Leader parlementaire du gouvernement. Question complémentaire. Je suis déçu du fait que cette réponse était juste insuffisante et bref. 21 000 personnes à Kingston ont voté pour un scrutin préférentiel. et le projet de loi 218 a rejeté leur décision démocratique. Nous avons l'opportunité dans cette Chambre de présenter une motion unanime qui va augmenter le temps des comités. Les officiers municipaux, les différentes municipalités nous contactent parce qu'ils veulent que leur voix soit entendue. Est-ce que le leader parlementaire du gouvernement va accepter d'avoir une motion unanime pour augmenter les heures de comité pour que les gens puissent être entendus et pour que les institutions démocratiques puissent marcher pour elles ? Leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, le député devrait savoir qu'une motion a été présentée auprès des membres élus de l'Assemblée et a été votée à l'Assemblée et a été approuvée par l'Assemblée. Donc, on ne va pas rejeter le droit démocratique des gens pour ce problème. Rappel alors. Prochaine question. Député de Mississauga-Lichaud. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre de l'Infrastructure. L'été dernier, il a révélé le courant pour les programmes de la culture et des services communautaires. Mon comité était heureux d'apprendre tout le potentiel relatif aux amendements qui ont été faits pour les communautés sportives et les parcs naturels construits à Mississauga. Je sais que c'est très important pour les gens et je l'ai vu de première main. Non seulement améliorer l'espace communautaire permet de créer un style de vie plus sain et permet aux aînés de rester connectés à leur communauté, est-ce que le ministre peut nous dire et dire à mes commettants quel genre d'investissement les commettants pourraient s'attendre à travers ce programme? Adjoint parlementaire, député de l'Octurne. Merci, Monsieur le Président, et merci aux députés de Mississauga-Lexha pour sa question. J'aimerais rappeler à cette Chambre que les détails de financement de ce programme ont été définis par le gouvernement précédent fédéral et provincial en début 2018. et avant l'élection de notre gouvernement et la création de ce courant, les municipalités, les partenaires communautaires demandaient à avoir l'opportunité d'avoir plus d'infrastructures communautaires. Et sachant que l'Ontario a la dette souveraine la plus large dans le pays et dans le monde, on se rend compte que c'est un projet qui a été négligé. On a reçu 12 000 demandes au total avec 10 milliards de dollars et seulement 1 milliard de dollars qui étaient disponibles. Et donc, on fait de notre mieux avec le financement limité qu'on a. question complémentaire. Merci aux députés pour cette réponse. En août, le ministère fédéral de l'Infrastructure a annoncé la création d'un courant résilient de la COVID-19 pour pouvoir aider les provinces et les municipalités à bâtir des infrastructures pour aider à grandir et à croître l'économie pendant la pandémie. Et c'est ce genre de programme qui permet de répondre à ces besoins. Et nous sommes tous heureux de voir que la province a fait de son mieux pour offrir plus de stabilité à nos municipalités. Et nous aimerons voir de nouveaux financements de la part du gouvernement fédéral pour continuer à aider les municipalités. Est-ce que le député peut nous dire quel est le financement qui sera disponible à travers ce courant et comment est-ce que ce financement sera réparti ? Réponse. Merci pour la question. Le député a raison. Malheureusement, le courant relatif à la COVID-19 demande à ce que le gouvernement partage le financement avec le programme actuel. C'est pour cela que le Premier ministre Ford a demandé au gouvernement fédéral d'investir un autre 10 milliards de dollars pour la décennie à venir afin de pouvoir lancer les travaux qui sont nécessaires pour les projets d'infrastructures. Nous avons... La ville de Mississauga a reçu déjà 15 millions de dollars et 19 millions de dollars ont été reçus par la ville de Peel pour des projets qui s'appliquent qui répondent à des critères bien précis. La contribution du gouvernement dans ces villes ne s'est pas arrêtée là. On va continuer également de bâtir des écoles. Député de Niagara Falls, prochaine question. Ma question est pour le Premier ministre. La semaine passée, le Premier ministre a reçu une lettre de Sean Handley qui est le président de USCW-5 qui représente les travailleurs qui sont en première ligne dans le combat contre la COVID-19, les travailleurs de santé, les travailleurs dans les épiceries, les grandes entreprises comme Lobloz qui les embauchent, les appellent des héros, mais pourtant ne refusent d'augmenter leurs salaires. Monsieur le Président, est-ce que le Premier ministre va défendre ces héros et forcer ces entreprises et leurs leaders à rendre les subventions relatives à la pandémie permanentes ? La réponse, ministre du Travail, merci beaucoup et je remercie le député de l'opposition pour cette question importante et il a raison. Tout le monde dans la province reconnaît l'importance de ces héros qui ont servi nos familles pendant la pandémie de la COVID-19 et après. Moi aussi, j'aimerais exprimer ma reconnaissance à ces travailleurs de première ligne, ces travailleurs dans les épiceries, ces chauffeurs de camions et les 500 000 personnes dans l'industrie de la construction qui ont continué de travailler pendant la pandémie et comme je l'ai dit, plusieurs fois dans cette chambre, nous n'allons épargner aucun sou pour assurer la sécurité et la santé de tous les travailleurs dans la province et j'aurais plus à dire dans ma réponse complémentaire. Question complémentaire, encore une fois au Premier ministre, la famille Weston a une valeur de 9 milliards de dollars. Ils pourraient partager cette richesse avec les travailleurs qui mettent leur vie en danger pour la province. Nous savons déjà que le système médical était en crise et on a laissé ce système en crise pendant la pandémie. Ce gouvernement a regardé ces travailleurs qui sont ignorés par leurs employeurs pendant qu'ils tombent malades et meurent. Malgré le manque de pays et de salaires respectueux, ces travailleurs ont fait tout en leur possible pour protéger leurs patients de ce virus. C'est le moment de les traiter avec du respect. Est-ce que le Premier ministre va faire des augmentations salariales pour les travailleurs dans tout le secteur avec également une couverture importante en termes de CESPAT ? Réponse, nous allons continuer de défendre tous les travailleurs dans la province à chaque jour de cette pandémie et aussi à la fin de la pandémie. Je suis fière des records de notre gouvernement quand il s'agit de la CESPAT et des PSSP. Je félicite la ministre de la Santé et la ministre des Soins de longue durée pour avoir augmenté les salaires de ceux qui ont servi nos communautés et nos familles partout dans la province. Chaque jour, nous travaillons pour stimuler l'économie dans la province. On travaille avec les leaders des syndicats, les entreprises, les travailleurs partout dans la province pour assurer que la richesse est partagée dans la province à tous les travailleurs et c'est pour cela que nous encourageons l'embauche de nombreux jeunes gens à travers les courants d'emploi. On sait que ces emplois stimulent 100 000 dollars par année et nous allons continuer à encourager cela chaque jour. Prochaine question. député de Orléans. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Pendant la pandémie, les députés de cette Chambre des deux côtés ont entendu les témoignages des propriétaires de PME qui ont été affectés négativement par la COVID-19, surtout ceux qui sont dans le secteur de l'hospitalité. et c'est encore plus le cas pour les régions qui sont encore dans la deuxième phase. Plus tôt cette semaine, notre leader Steve Delabore, Stephen DelDocca, a eu la chance de parler aux membres de ce secteur, surtout pour écouter ces histoires touchantes de personnes qui n'ont pas pu recevoir l'aide, surtout ceux qui tiennent des banquets. Est-ce que le ministre peut confirmer si ces gens qui travaillent dans la région de Vaughan seront en mesure d'avoir accès à l'aide d'urgence ? Adjoint parlementaire, député de Willowdale. Merci beaucoup. J'apprécie la question et les préoccupations du député d'Orléans et qui a parlé du secteur très important de l'hospitalité. On sait qu'ils ont été lourdement affectés. On en a déjà parlé. On a parlé à la Chambre de commerce de Vaughan. Nous leur avons donné un financement d'environ 300 millions de dollars afin de réduire les factures d'électricité et réduire d'autres coûts. Et c'est une étape importante et c'est le budget dont on va parler demain. cela va montrer nos efforts additionnels pour pouvoir aider ce secteur. On va s'assurer qu'on est avec eux à chaque étape. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Ma question complémentaire est encore une fois au Premier ministre. Je ne suis pas sûr si... je ne sais pas si les halls d'événements seront satisfaits par cette réponse. Comme je l'ai mentionné, des milliers d'entrepreneurs dans la région de York et ailleurs n'ont pas pu avoir la chance d'ouvrir leurs entreprises et leurs affaires commerciales à pleine capacité. Et il y a une différence dans la réponse qui est donnée dans d'autres secteurs économiques. On voit que le Premier ministre fait du favoritisme quand il s'agit de personnes comme Charles McBetty et qui refuse d'aider les familles qui possèdent ces événements. Quand est-ce que le gouvernement va s'engager à investir et à aider ces gens dans le secteur de l'hospitalité ? Réponse. Député de Willard Hill. Merci beaucoup. J'apprécie le fait que le député exprime ses préoccupations à ce sujet. Mais je tiens à lui rappeler que c'est son leader qui a écouté ces grandes entreprises. Nous, on écoute les PME et c'est pour cela que dans notre budget, on va annoncer la prochaine phase de notre plan pour pouvoir rendre disponibles toutes les ressources nécessaires pour aider ces entreprises et du soutien que notre gouvernement va prolonger pour aider les entreprises pendant cette pandémie. C'est un plan qui va parler de protéger, appuyer les Ontariens et assurer qu'encore une fois, non seulement on se remette sur nos pieds, mais aussi qu'on prospère. Merci beaucoup. Prochaine question. Député de Windsor-West. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au Premier ministre. De mars à juillet, les députés, les récipiendaires du POSPH n'ont pas pu obtenir les prestations nécessaires sur lesquelles ils s'appuient d'habitude. La banque alimentaire Daily Bread a dit que les prestations n'ont pas été reçues tout simplement parce qu'ils n'étaient pas au courant de ces augmentations. Est-ce que le Premier ministre peut nous dire quand est-ce que les primes pour les POSPH seront réinstituées? Quand est-ce que le taux sera reflété par rapport au taux de pauvreté? Réponse. Au cours des derniers mois, la COVID-19 a eu un impact inédit sur les communautés. La semaine dernière, à la Chambre, nous avons parlé du fait que 250 000 récipiendaires et leurs familles ont reçu des prestations d'urgence qui avaient été annoncées depuis mars comme une mesure intérimaire. Et en fait, 41 000 personnes ont reçu ces prestations discrétionnaires et on veut s'assurer que les gens ont accès au programme et on va continuer de gérer la pandémie et assurer que ces personnes sont en mesure de recevoir l'aide nécessaire. C'est pour cela que nous allons de l'avant pour moderniser le programme d'assistance sociale à travers un nouveau programme qui va améliorer l'accès à ces prestations et moderniser et numériser les ressources. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Franchement, cette réponse n'est pas assez bien. les gens qui ont des déficiences et qui vivent dans la pauvreté sont déjà plus susceptibles d'être exposés à la COVID-19. Et il semble que le gouvernement fait tout en son possible pour exposer les gens au virus. Et le dernier budget a été coupé à 1 milliard de dollars dans les services sociaux et 720 millions de dollars étaient une compression directe aux services sociaux. et le gouvernement conservateur cherche à financer des inspecteurs de fraude qui seront payés 1 600 dollars par semaine. Et nous savons que les récipiendaires du POSPH reçoivent moins que ça par mois. C'est pour cela qu'on veut que les gens reçoivent plus de prestations. Quand est-ce que le gouvernement va arrêter d'attaquer les personnes handicapées qui vivent dans la pauvreté et leur donner l'aide dont ils ont désespérément besoin ? Réponse. Merci à la députée pour sa question. Nous avons fourni de nouvelles directives relatives au POSPH pour assurer que l'aide d'urgence sera donnée à ceux qui en ont besoin. L'aide d'urgence a été conçue pour remplacer le salaire normal et ces programmes d'aide sociale existent justement pour fournir les PCA nécessaires. Ces individus ont vu des augmentations à cause de ces changements. Nous reconnaissons l'impact économique et social que la COVID-19 a eu sur de nombreux individus. Notre nouveau programme est conçu pour appuyer les individus alors que nous ouvrons les entreprises et faisons la transition. Prochaine question. Ma question est pour le ministre des Collèges et des Universités. Ce n'est pas un secret que la pandémie a affecté négativement notre économie et on sait que les Ontariens ne sont pas affectés de façon équitable. Au lieu de solutions, on a un premier ministre qui se plaît à aider ses amis alors que le gouvernement devrait s'appuyer sur des priorités plus urgentes. Statistique Canada a affirmé que le chômage des jeunes est le plus lent à relancer partout au Canada et en mai on était déjà à un taux de 30% et on sait que les étudiants ont de plus en plus de mal à payer leur scolarité. Est-ce que le ministre va s'engager à augmenter les programmes et investir dans l'emploi des jeunes pour que les jeunes également puissent se remettre de cette pandémie ? Réponse. Merci pour cette opportunité de réponse. Je pense que en tant qu'ancienne ministre de l'Éducation, la députée devrait apprécier tout ce qu'on fait pour essayer de régler le processus que nous avons hérité de leur gouvernement. Nous avons essayé de décrire notre processus et du fait qu'il n'y a aucun moyen de s'immiscer dans ce processus. Ce n'est pas approprié d'interférer dans une agence consultative qui s'occupe de ce processus. Je ne sais pas pourquoi ils pensent que c'est approprié de le faire. Peut-être que c'est comme ça qu'ils aiment faire les choses. Mais avançons, pensons à quelque chose. Imaginez-vous une seconde qu'on suivait leur processus. Qu'est-ce que cela voudrait dire dans la province de l'Ontario ? Question complémentaire. Le ministre devrait arrêter de penser à M. McViddy. Votre ministère a des tâches bien plus importantes. Au début de votre mandat, la première chose que vous avez faite c'était de couper un milliard de dollars du programme de prêt pour étudiants. Les jeunes personnes ont besoin de cette aide. Dans le budget qui s'en vient, allez-vous rétablir ce financement d'un milliard de dollars de l'aide aux étudiants pour que les jeunes personnes, les étudiants, les femmes puissent participer à la formation professionnelle afin de participer pleinement à notre économie ? Pourquoi vous consacrez tant de temps à parler de votre ami étant donné qu'il y a toutes sortes d'autres problèmes qui méritent l'attention du gouvernement ? Le ministre des collèges et des universités. Je suis fier du travail de nos collèges et de nos universités durant la pandémie au cours des dernières années. C'est un travail extraordinaire et ils font un excellent travail en raison des changements que nous avons apportés aux formalités administratives. La députée d'en face était ministre des collèges et des universités et elle tolérait ces formalités administratives. Imaginez devoir attendre trois ans afin d'élaborer un programme qui serait disponible dans un collège ou dans une université afin de répondre aux besoins du marché de travail. C'est pour ça, Monsieur le Président, que nous avons changé le processus. C'est pour ça que nous avons créé un processus clair et transparent. C'est ce qui se passe au sein de notre gouvernement. Je ne suis pas certain pourquoi la députée d'en face pense qu'il est appropriée de se mêler des affaires des établissements postsecondaires et des conseils. Question suivante, la députée de M. Goukpe James. La semaine passée, le membre d'Algoma-Main-Toulin et moi avons parlé avec des enseignants, des directeurs d'écoles et des conseils scolaires francophones dans le nord de la province. Nous avons entendu les enseignants et les directions sont frustrés et épuisés, non par leur travail, mais à cause d'un manque de direction de la part du ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, on parle d'équipements de protection manquants, des écoles qui débordent et même des fenêtres ouvertes dans les écoles et les autobus. Quand on a déjà eu des journées de moins 15 dans le nord. Monsieur le Président, le Premier ministre va-t-il avouer que l'accès à l'éducation francophone dans le nord de la province est devenu un défi à cause de sa mauvaise gestion? Oui ou non? Le ministre de l'Éducation, merci au député d'en face de sa question. Bien entendu, nous comprenons les défis qui existent dans le nord. C'est pour ça que nous avons haussé le financement dans cette région. Nous travaillons de près avec les conseils scolaires dans le nord et j'étais fier de participer à certains cours en ligne de l'un des conseils scolaires dans le nord. j'ai vu la manière dont ce conseil s'est adapté à la pandémie. Je suis reconnaissant envers nos éducateurs qui font des choses exceptionnelles dans des circonstances très difficiles. Nous avons 2700 d'enseignants de plus dans la province dans le nord dans les conseils scolaires francophones et anglophones, catholiques et non catholiques. Nous avons vu plus de concierges et d'enseignants et de directeurs numériques qui ont été embauchés. Nous allons continuer de faire les investissements dans cette région pour ce qui est d'internet au débit. C'est une priorité du gouvernement. 300 millions de dollars à l'échelle de la province. Nous travaillons avec le fédéral et nous avons encore du chemin à parcourir pour qu'il y ait un accès à Internet pour tous. L'ordre du jour étant épuisé pour le matin, la Chambre reprendra ses travaux à 15 heures. de la Chambre reprendra et la Chambre reprendra à 15 heures. C'est parti.